...uniquement par les étudiants... ...par les acrobaties, je veux dire. Les gouvernements un peu, certaines fondations, les associations membres... Oui. Voilà, quelques dons. Mais sans ça... J'avais un don de veillon, par exemple, chaque année, au fil des mois. C'est fini. Vous ne parvenez pas à avoir d'autres dons ? Ben oui, mais enfin, il faut courir pour ça. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, ce soir, nous sommes en direct avec Denis de Rougemont... ...et non pas chez Monsieur Denis de Rougemont... ...car vous avez choisi d'habiter à Ferney-Voltaire... ...c'est-à-dire à quelques centaines de mètres seulement de la frontière franco-suisse... ...et nous rencontrons les pires difficultés, nous, chaque fois que nous désirons franchir cette frontière... ...pour faire une émission en direct. Vous êtes ce soir peut-être la victime de l'ironie du sort... ...ou en tout cas de l'ironie des circonstances, puisque pendant très longtemps, depuis très longtemps... ...vous vous battez contre ces traits zébrés de rouge qu'on trouve sur les atlaces géographiques... ...et qui sont des frontières souvent très artificielles. Mais enfin, nous sommes malgré tout chez vous ce soir... ...puisque nous sommes au Centre Européen de la Culture que vous présidez, que vous dirigez depuis 21 ans. Avec vous, Monsieur, qui êtes l'un des Suisses les plus connus hors de nos frontières... ...nous allons essayer ce soir de traiter trois thèmes, si possible. Trois thèmes qui se trouvent au centre de votre œuvre. C'est d'une part l'analyse de l'amour en Occident. D'autre part, ce sera l'aventure occidentale de l'homme. Et enfin, c'est aussi l'avenir de l'Europe. Mais votre vie elle-même, placée sous le signe de l'engagement de l'écrivain... ...est à elle seule un véritable roman. Et je crois que ce roman, pour commencer, mérite d'être connu. Alors, remontons au début, aux sources, si vous le voulez bien. Vous êtes né à Neuchâtel. Est-ce que Neuchâtel représente quelque chose pour vous ? Est-ce que Neuchâtel vous a apporté quelque chose ? Neuchâtel m'a apporté beaucoup, mais plus tard, car je n'y suis pas né. Je suis né à Couvet, dans le Val-de-Travers, où mon père était pasteur. Je suis un fils de pasteur. Un de ces fils de pasteur dont un proverbe allemand du 19e siècle, je crois, disait... Ce qui, en traduction un peu rapide, veut dire que les fils de pasteur ne réussissent pas. C'était parfaitement vérifié à l'époque, cette maxime, car si vous regardez l'histoire de la littérature allemande des 18e et 19e siècles, vous vous apercevez, non sans stupéfaction, que la moitié des écrivains connus de l'Allemagne sont fils de pasteur. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont mal tourné ? Oui, d'après les mesures de l'époque. C'était très mal vu de devenir écrivain. En tout cas, ça n'était pas bien vu dans la bourgeoisie. Et dans le peuple, ça n'était pas vu du tout. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer longuement dans mon journal d'un intellectuel en chômage, où je me suis trouvé confronté avec les habitants de deux provinces françaises qui ne savaient absolument pas ce que c'était qu'un écrivain, ni si ça correspondait à un métier quelconque. N'est-ce pas ? Ils n'avaient jamais vu ça. Quand ils voyaient ma lampe allumée à 2h du matin, ils se demandaient « Mais ce type qui ne fout rien toute la journée, comment est-ce qu'il réussit encore à avoir sa lampe allumée jusqu'au milieu de la nuit ? » Bref, c'était mal vu d'être écrivain. Ça a un peu changé depuis. Je crois en grande partie grâce à vous, messieurs. C'est à cause de la radio et de la télévision qu'on a commencé à se dire qu'après tous les écrivains, puisqu'on les montre si souvent, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus sérieux qu'on ne pensait. Si vous permettez avant de devenir votre carrière d'écrivain consacré, il a quand même fallu commencer par un bout. Et vous avez commencé très, très tôt, en fait. Vous avez écrit, sauf erreur, sur la vocation du gardien de but. C'est ça, votre vrai début littéraire ? Ah oui, ça a été, si vous voulez, employé ce terme de vocation, qui est peut-être un peu gros pour le rôle que je jouais dans l'équipe. En effet, j'étais un grand passionné de football quand j'étais au gymnase de Neuchâtel, au collège latin avant cela. Et je jouais toujours au but. Non, sans raison, parce que pour moi, le moment où le gardien intervient, c'est le sommet du drame. C'est l'arrivée de la descente, c'est le drame de l'attaque. Et on intervient d'une détente formidable, on plonge, j'adore est plongée. Dernier rempart. Il y a un certain lyrisme là-dedans. Et je me suis dit pendant longtemps, au fond, pourquoi est-ce qu'un écrivain doit être gardien de but plutôt qu'autre chose, pas plutôt qu'allier droit ou centre-avant ? Eh bien, j'ai trouvé beaucoup plus tard, à Paris, deux collègues écrivains avec qui j'ai communié dans cette passion du football au poste de gardien de but. C'était Monterland et Albert Camus. Nous avons été les trois gardiens de but. Roland et moi n'avons gardé de cela que des cicatrices. Nous n'avons pas eu l'honneur comme vous de rencontrer de pareils écrivains. L'un de vos premiers textes également que vous avez écrit très jeune, c'est un pamphlet contre l'enseignement, contre l'école publique. Qu'est-ce que vous critiquiez ? Est-ce qu'il y a eu depuis lors une amélioration ? Qu'est-ce que je critiquais dans l'enseignement primaire ? Tout. Tout. Vous étiez un protestateur. Le premier chapitre de mon petit livre s'appelait « Mes prisons ». C'était une description du monstre, comme je disais, une description de mes années d'école primaire à Couvet. Je crois que beaucoup de jeunes instituteurs à l'époque m'ont su gré de mes attaques, non pas contre eux, mais contre la condition qu'on leur faisait. Et je doute que ça se soit tellement amélioré depuis l'heure. Je parlais de l'école primaire qui prend des petits-enfants tout frais et qui rend des citoyens à l'œil torve au bout de sept ou huit ans après les avoir convenablement alignés jusque dans leur réflexe. Je compte rééditer ce petit pamphlet qui avait, je ne sais pas, 80 pages que j'ai écrit à 22 ans en le confrontant justement avec la situation actuelle de l'enseignement après le passage de Piaget, de l'école Rousseau, de l'Institut Rousseau et de toutes ces choses qui auraient dû tout de même apprendre beaucoup au gouvernement. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tellement suivi. Dans ce sens, il y a une inertie énorme à vaincre dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on peut rappeler en passant que l'un de vos maîtres a été Jean Piaget, sous ferveur à l'Université de Anne-Châtel. Mais dans cette contestation de l'école, tel que vous la retrouvez aujourd'hui parmi les jeunes maîtres, parmi les étudiants, est-ce que vous vous retrouvez vous-même ? Dans la contestation de qui ? Sans doute du système, peut-être. Oui, enfin, c'était fondamental. Je crois que j'étais un des premiers contestataires à cet égard. Car je voyais très bien le lien, n'est-ce pas, entre une certaine image de la société que l'on voulait imposer à l'enfant tout petit, certains conditionnements, si vous voulez, et le style de l'école primaire. Évidemment, ça repose toutes les questions de la forme de la société. Quand on conteste que l'on a une particule dans son nom, est-ce que cela place, est-ce que cela vous place dans une situation particulière ? Ah bien, moi, j'étais très loin de savoir ce que ça signifiait, de s'appeler « de », n'est-ce pas, un « de », comme on disait. Je n'avais pas la moindre idée de ça. j'ai perdu ma virginité sociale le jour de la première leçon d'instruction civique à Couvet, justement, quand notre instituteur a commencé sa leçon en disant « en Suisse, on est tous égaux ». Je crois même qu'il a dit « en Suisse, tout le monde est égaux ». Ce n'est pas parce qu'il y en a qui s'amusent à mettre devant leur nom « de » ou « du » ou « de là » qu'il faut qu'ils se croient plus que les autres. Alors, à la récréation qui a suivi, n'est-ce pas, ça n'a pas raté, j'ai pris une raclée mémorable. J'avais les 35 gosses de la classe qui me jetaient des énormes blocs de neige avec des cailloux dedans. Mais avant d'aller plus loin, en fait, être un « de » à Neuchâtel, c'est important, ça l'était surtout à l'époque, être en plus fils de pasteur et vivre dans un village qui était très, très, très socialiste, très ouvrier, est-ce que ça a posé pour vous des problèmes ? Eh bien, voyez-vous, contrairement au proverbe allemand, je ne sais pas, qui dit que les fils de pasteur n'arrivent jamais à grand-chose ou qui tournent mal comme Nietzsche, par exemple, moi, je crois que ça a été un atout pour moi. Ça m'a donné une vision de la société dans toutes ses couches, beaucoup plus réaliste que je ne l'aurais eu autrement, dans un autre milieu. Et je dis réaliste pas seulement parce que je voyais bien les conditions matérielles des gens, mais aussi leurs conditions spirituelles, n'est-ce pas ? On expulse trop souvent de la réalité tout ce qui n'est pas purement matériel. La réalité est à moitié spirituelle. Et alors ça, je le voyais de très près. Qu'on le veuille ou non, on ne sait pas, les gens viennent beaucoup chez le pasteur et les enfants qui ne sont pas censés savoir ce qui se passe regardent et tirent leur conclusion. Si vous le voulez bien, nous allons sauter vos années d'études que vous avez passées en Suisse, à Neuchâtel, à Genève, puis à Vienne, pour aboutir au début des années 30, ce faire heure, où l'on vous invite à aller soit à Paris, soit à Pékin. Et vous choisissez Paris. Pourquoi ? Ah oui, je n'ai pas hésité, on m'offrait un poste de professeur dans une université américaine de Pékin. J'ai tout de suite dit je vais à Paris même si je n'y trouve rien parce que c'est là que les choses se passent. Du temps de ma jeunesse, c'était... Paris était vraiment le centre intellectuel. Ça ne l'est plus aujourd'hui, n'est-ce pas ? Le centre intellectuel s'est déplacé, s'est multiplié. Il est aussi bien à New York ou à Berkeley que à Berlin. Mais à ce moment-là, c'était Paris. J'étais essentiellement un écrivain. Je n'avais pas encore du tout de doctrine politique. Mais je sentais que c'était là que les choses allaient se décider. Et c'est alors, peut-on dire, que vous êtes venu l'une des victimes d'Hitler ou en quelque sorte l'apparition d'Hitler en Allemagne a conditionné votre propre rythme de vie ou le fil de votre vie par la suite. Oui, c'est-à-dire qu'il faut faire un certain détour là, n'est-ce pas ? Je suis arrivé à Paris comme directeur littéraire d'une petite maison d'édition protestante qui se fondait, qui s'appelait Les Éditions Je Sers. Je ne savais rien du métier. J'allais la prendre chez des copains qui étaient dans des maisons d'édition du boulevard Saint-Germain ou du boulevard Saint-Michel. Mais surtout, j'ai rencontré toute une série de jeunes gens de mon âge qui sont devenus des amis ensuite et qui étaient en train de fonder les uns la revue Esprit et les autres le groupe et la revue de l'Ordre Nouveau. Des gens comme Emmanuel Maudier, Arnaud Dandieu, Alexandre Marc, Robert Aron, avec qui je suis resté en relation très longtemps, enfin, les deux premiers sont morts, juste après la guerre ou Arnaud Dandieu même avant. Nous avons ensemble constitué un groupe qui est devenu assez vite très nombreux, qui groupait au fond toute la jeunesse active de Paris à ce moment-là, ce qu'on appellerait aujourd'hui les contestataires. une génération qui s'est réunie, qui s'est reconnue sur le concept de personne humaine et qui s'est appelée personnaliste. On publie pas mal de thèses et de livres aujourd'hui sur cette génération, notamment un gros livre qui vient de paraître qui s'appelle Les non-conformistes de 1930 qui montre bien la liaison que nous avions d'une part avec une analyse assez poussée de l'état économique et politique de la France et des pays de l'Ouest, d'autre part avec une analyse des menaces qui se dressaient à l'Est, les deux menaces totalitaires du fascisme et du nazisme. On peut dire que vous étiez révolutionnaire mais opposé au totalitarisme soviétique aussi bien qu'au totalitarisme nazi. Oui, pour nous il y avait une espèce d'équation de base entre ces trois espèces de totalitarisme et d'autre part nous n'étions pas en faveur des régimes que ces trois totalitarismes attaquaient. Nous n'étions pas du tout en faveur d'une société capitaliste ou libérale ou individualiste. Notre critique était toujours sur deux fronts. D'une part contre l'individualisme atomisé comme disait Marx n'est-ce pas du bourgeois qui est là flottant qui ne se rattache à rien et qui ne veut se rattacher à rien qui imagine qu'il pourra faire sa vie tout seul. Et puis de l'autre côté le soldat politique qu'on nous offrait comme modèle en Italie en Allemagne et en Russie n'est-ce pas le jeune comme Sommol le jeune SS le jeune Balila nous étions contre ces deux choses pour ce que nous appelions la personne ce n'est pas du tout abstrait c'était l'homme qui se reconnaît une vocation qui la cherche une vocation qui le distingue de tous les autres qui en fait une personne mais l'exercice même de cette vocation dans la cité au niveau de ses prochains le remet en communication le relie à une communauté nous opposions la collectivité informe fabriquée par l'état par le parti à une communauté réelle faite par les personnes et l'entrecroisement de leurs vocations et de leurs intérêts mais en fait vous avez voulu très vite être somme toute un écrivain engagé ça a été une des règles de toute votre vie oui n'est-ce pas je peux dire que j'ai j'ai lancé avec Emmanuel Mounier je ne sais pas lequel des deux a la plus grande responsabilité dans le terme mais nous avons lancé ensemble ce terme d'engagement à tel point que dans mon premier livre publié à Paris en 34 le premier chapitre s'appelle l'engagement du clair et le deuxième s'appelle ridicule et impuissance du clair qui s'engage ensuite j'ai publié deux ans après ou trois ans après un long essai intitulé pensier avec les mains qui n'était autre qu'une description des conditions de la pensée engagée et pour vous le rôle de l'écrivain est d'être engagé vous n'imaginez pas autrement et bien étant donné ce que je viens de vous dire de la personne vous voyez bien comment la personne c'est une incarnation de quelque chose c'est donc un engagement dans la communauté je ne voulais pas du tout dire par engagement l'embrigadement dans un parti c'était même tout le contraire je pensais que l'écrivain doit s'engager c'est à dire assumer ses responsabilités s'il défend une certaine doctrine s'il pose certaines thèses il doit en assumer les conséquences même pour lui personnelles n'est-ce pas si donc c'est le contraire si vous voulez de l'embrigadement dans un parti où quand vous entrez dans un parti surtout les partis totalitaires qu'est-ce que vous faites vous renoncez à toute responsabilité personnelle vous en mettez à la discipline collective tout à l'heure nous reviendrons sur ces thèses sur le rôle de l'homme sur le rôle qu'il peut jouer dans la civilisation actuelle pour l'instant peut-être encore à grand trait on peut parcourir la suite de votre carrière vous êtes parti pour l'Allemagne dans les années 33-34 comme lecteur dans une université allemande est-ce que vous gardez un certain souvenir encore précis enfin une anecdote peut-être de ces années passées là sous le début du régime hitlérien c'est plus qu'une anecdote ça c'était vraiment une expérience fondamentale la découverte de ce que c'était en réalité vécu que le mouvement national socialiste j'ai assisté notamment au mois de mars ou février 36 à un discours de Hitler à Francfort que je décris longuement dans mon journal d'Allemagne et qui a été pour moi une révélation et une révélation pas intellectuelle mais presque physique je dirais quand on est malaxé pendant 5 heures dans une foule de 40 000 personnes à l'intérieur d'une grande halle et qu'à l'extérieur il y a 200 000 personnes et qu'au bout de 5 heures on voit arriver dans un petit coup de pinceau de projecteur ce petit homme qui n'était rien et qui était tout que représentait Hitler n'est-ce pas et qu'on voit ces 40 000 hommes se dresser le bras tendu avec des larmes coulant sur leurs joues à tel point qu'il ne voyait pas que moi seul j'avais les mains dans les poches de mon manteau je vous assure qu'à partir de ce moment-là on sait ce que c'est que l'âme collective et on ne dit plus que c'est une farce et une idée de Jung mais Hitler a joué un grand rôle dans votre vie je sentais une espèce de traction physique sur mon bras qui me donnait envie de le lever je reprends ma question je vais vous donner en fait Hitler a joué un très grand rôle dans votre vie et bien il a joué un rôle considérable parce que d'abord toute notre doctrine de personnaliste s'est fixée en grande partie contre Hitler aussi en partie contre Staline mais c'était surtout contre Hitler et Mussolini et ensuite alors quand ce que nous avions prévu est arrivé c'est-à-dire la guerre l'explication finale l'heure de la vérité entre les totalitaires qui avaient entièrement tort et les démocraties de l'ouest qui avaient à moitié raison à ce moment-là j'ai été rappelé en Suisse j'ai été mobilisé et en tant qu'officier j'ai fondé ce qu'on pourrait appeler je m'excuse mais c'est vraiment ça chronologiquement la première ligue de résistance qui a été faite en Europe elle n'a pas eu à intervenir heureusement peut-être en partie parce que nous l'avons fondée à temps ça s'appelait la ligue du Gothard et c'était en partie dans le civil en partie dans l'armée secrètement clandestinement cette ligue du Gothard avait comme objectif premier de soutenir les résistants du conseil fédéral résistant aux demandes pressantes d'Hitler et de son gouvernement et nous étions décidés à aller jusqu'au bout si le conseil fédéral avait cédé nous avions prévu avec des officiers dans l'armée de faire un coup d'état et de le remplacer par un gouvernement résistant c'est une chose qui a été décrite un mot très couvert par le général Guisan dans son rapport paru après la guerre et vous avez cédé j'étais un des deux fondateurs avec mon ami le professeur Théo Chperry de Zurich de cette ligue qui a donc joué un certain rôle dans ma vie à ce moment là vous imaginez courait certains dangers et puis ensuite alors deuxième cas où je me trouve vraiment en opposition ouverte et publique avec les hitlériens ça a été un petit article que j'ai envoyé à la gazette de Lausanne le jour où j'ai appris que Paris était occupé qu'Hitler était entré à Paris j'ai envoyé cet article à la gazette en leur disant voyez si vos prescriptions de censure vous permettent de le faire ils se sont dit c'est un officier de l'état-major on peut y aller à la faveur de ce petit malentendu mon article est paru il m'a valu 15 jours de prison militaire donné par le général lui-même c'est à dire sans ordre écrit il n'y a que le général en chef qui puisse faire ça et puis ensuite on s'est dépêché de m'envoyer en Amérique alors vous voyez que ma vie a été fortement infléchie par cette opposition à l'Hitlerisme vous découvrez l'Amérique grâce à Hitler aussi oui enfin je lui dois ça au moins et alors cette période américaine alors je suis arrivé en Amérique fin 40 ne sachant pas très bien comment j'en sortirais si j'en sortirais jamais j'avais emmené toute ma famille des enfants qui avaient 5 ans et 5 mois à ce moment là et alors j'ai essayé de me débrouiller je devais donner des conférences enfin ça n'a pas duré très longtemps et puis un beau jour les Etats-Unis sont entrés en guerre alors je me trouvais là coupé de la Suisse impossible de rentrer à travers un océan qui était parcouru par les sous-marins allemands n'est-ce pas et n'ayant en somme aucune espèce de moyen d'existence dans un pays dont j'apprenais la langue que je connaissais fort mal à l'époque alors j'ai essayé de me débrouiller j'y suis resté 6 ans et j'ai assez vite je suis entré à l'Office of War Information qui était la grande centrale d'information de l'Amérique parlant à l'Europe si bien que pendant 18 mois à 2 ans j'ai été le rédacteur français de la voix de l'Amérique parlant au français c'était très passionnant c'était un moyen pour moi neutre d'entrer dans la guerre de la faire d'une certaine manière en parlant tous les jours deux fois par jour au français c'est-à-dire en écrivant pour eux car je ne parlais jamais les rôles étaient soigneusement distingués là-bas j'avais deux équipes d'annonceurs speaker est un mot purement français là-bas on dit announcer deux équipes de trois annonceurs qui se relayaient l'une était formée de André Breton Claude Lévi-Strauss et le peintre aux enfants et l'autre était formée de Georges Dutui le critique d'art Pierre Baudet qui est maintenant dans le mouvement européen et un des fils Pitoyev Georges je crois c'était assez pittoresque n'est-ce pas le rassemblement de ces gens et vous voyez à New York pendant la guerre se sont noués une entité d'amitié tout à fait imprévue par exemple je me suis mis à voir André Breton que je n'avais jamais vu à Paris nous étions plutôt opposés je l'ai vu tous les jours pendant des années nous sommes devenus les plus grands amis du monde mais en même temps je voyais des gens tout à fait d'un autre bord je voyais presque tous les jours également Saint-Exupéry parce que nous avions des maisons qui étaient absolument voisines et nous avons à deux reprises loué des maisons de campagne ensemble et puis je voyais aussi Jacques-Maritain assez souvent je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'hommes sur cette terre qui étaient amis à la fois avec Jacques-Maritain avec André Breton dans la même ville et vous avez eu une manière assez cocasse de faire connaissance avec Einstein je crois qu'il faut raconter cet épisode Einstein oui enfin ça je suis assez content de la manière dont je l'ai rencontré parce que j'ai commencé par refuser avec indignation une demande de mon éditeur pour mon petit livre sur la bombe atomique c'était une série de lettres que j'adressais à une amie fictive en Europe de Princeton où j'habitais à ce moment là et alors dans une de ses lettres je disais je vois passer Einstein qui est mon voisin il habitait à 100 mètres de chez moi je le vois passer tous les jours devant ma fenêtre son passage m'indique l'heure c'était 11 heures et ses cheveux la direction du vent et alors je parlais de lui comme le Moïse de l'ère atomique n'est-ce pas qu'il avait annoncé provoqué en partie mais qu'il ne verrait pas tous ses développements alors mon éditeur m'a dit puisque vous habitez tout près d'Einstein allez donc lui demander ce qu'on appelle un blur c'est-à-dire une phrase de publicité pour votre couverture ce que j'ai rejeté avec l'indignation que vous pouvez imaginer on ne va pas déranger quelqu'un comme Einstein pour la publicité de son livre mais bien m'en a pris car un an après le livre étant paru un beau soir je reçois un téléphone chez moi à Princeton et j'entends hier Einstein alors vous savez ça fait un drôle d'effet c'est un peu comme si on vous disait ici Newton on n'est pas très sûr que des gens de cette ampleur de cette gloire sont vraiment vivants et sont vraiment là enfin j'avais beau le voir passer alors je lui ai dit je ne comprends pas très bien le nom il m'a dit hier Professeur Einstein ça il n'y avait pas moyen de s'y tromper il me dit je viens de lire votre charmant petit livre pour la troisième fois et alors je me demande si vous n'êtes pas trop occupé ce soir est-ce que vous pourriez passer chez moi où j'étais passé trois heures merveilleuses enfin si on continue paradoxalement ou non d'ailleurs c'est aux Etats-Unis que vous découvrez l'Europe cette Europe que vous retrouvez vers 46 envers oui j'oubliais de vous dire qu'une bonne partie de ma conversation avec Einstein a roulé sur le sujet d'une union possible de l'Europe il m'a dit faites très attention il y a un homme très mauvais là-dedans c'est Churchill Churchill avec qui d'ailleurs j'ai commencé toutes ces choses-là deux ans plus tard au congrès de la Haie on peut le voir ici peut-être écoutez il y a un frétain où l'on vous voit derrière Churchill et c'est au congrès de la Haie en quelle année ? en 46 en 48 avec d'autres personnes en 48 oui Churchill vient de se rasseoir il essuie une larme parce qu'il s'était ému par son propre discours et à côté derrière lui je me tiens debout et à côté il y a Raoul Dautry qui était le ministre des armements et le directeur du chemin de fer français et puis Ramadier qui applaudit devant les micros enfin c'était un congrès où il y avait 800 personnes 800 délégués dont 16 premiers ministres et 40 ministres et 200 députés de tous les parlements européens mais enfin je puis dire que c'est en Amérique en effet que j'ai découvert l'Europe c'est à dire la nécessité de l'unir si jamais il nous était possible d'y rentrer nous étions sûrs de rien n'est-ce pas nous avions nous avons tous conçu tous les européens qui étaient là-bas une espèce de nostalgie profonde de l'Europe nous imaginions ça nous avions des retours de souvenirs n'est-ce pas où on voyait tout d'un coup une marche qui bouge un peu dans une maison d'enfance enfin des choses comme ça qui sont terriblement émouvantes à distance écoutez nous parlerons de l'Europe peut-être tout à l'heure si vous êtes d'accord en 46 vous rentrez en Suisse et depuis lors vous restez en Suisse et vous prêchez l'Europe si l'on peut dire en prenant en sang de nombreuses conférences de nombreux discours mais revenons-en avant la guerre avant la guerre vous vous révélez véritablement au grand public par un livre qui a fait date un livre qui a été réédité récemment encore et qui s'intitule L'amour et l'Occident et par ce livre vous introduisez des notions très nouvelles qui paraissent même révolutionnaires cet amour que tout le monde juge naturel l'amour passion que tout le monde juge naturel vous déclarez vous que c'est une invention purement européenne une invention qui est apparue au XIIe siècle c'est bien cela oui c'est Seigneau Boss l'historien français qui avait eu cette boutade fameuse l'amour est une invention du XIIe siècle j'ai repris ça naturellement et j'ai essayé de creuser un peu le sujet il n'y avait rien quand j'ai commencé à écrire là-dessus il y avait des spécialistes des troubadours il y avait des spécialistes des romans de la table ronde du roman de Tristan et Izeux il y avait des spécialistes du monde arabe de l'histoire des religions jamais personne n'avait osé mettre toutes ces choses ensemble car à l'époque régnait beaucoup plus qu'aujourd'hui il y a eu mai 68 entre temps régnait la séparation absolue des disciplines être interdisciplinaire aujourd'hui c'est le minimum qu'on exige d'un professeur à l'époque c'était extrêmement mal vu et j'ai eu toute la sorbonne contre moi quand j'ai sorti mon livre parce que tout le monde me reprochait n'étant ni médiéviste ni arabisant ni historien de métier d'avoir fait des incursions dans tous ces domaines et surtout les avoir reliés car il était entendu que les troubadours répétaient tous des choses qui étaient des clichés qui n'avaient aucun intérêt et dont on ne connaissait pas l'origine moi je disais voilà je crois quelle est l'origine de tout cela et ça me paraît avoir un sens profond qui est encore important pour nous c'est l'invention de l'amour sentiment ensuite de l'amour passion dans Tristan qui est une transposition de la courtoisie des troubadours dans les romans de la table ronde sous forme de roman donc étendu dans le temps ce qui n'était qu'un poème un éclat un sentiment instantané chez les troubadours j'ai mis tout cela en relation j'ai essayé d'en tirer un sens profond et alors tous les spécialistes me sont tombés dessus je dois dire qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour prendre ma revanche je l'ai aujourd'hui puisque le livre est au programme de licence dans beaucoup d'universités françaises et américaines aussi mais enfin si vous situez la naissance de l'amour-passion au XIIe siècle cela veut dire que pendant l'Antiquité ou dans l'Orient l'amour-passion n'existe pas ce qui paraît surprenant pour nous Européens actuel nous avons toujours beaucoup de peine à nous dire qu'une chose a commencé à un certain moment n'est-ce pas une chose qui est courante dans nos vies que nous suçons avec le lait si je puis dire nous pensons que l'amour-passion l'amour-sentiment ça a toujours existé et partout or nous nous apercevons que dans l'Antiquité grecque par exemple il n'y a pas une seule des 22 ou 26 tragédies je ne me rappelle plus que nous ayons gardé n'est-ce pas de la Grèce pas une seule n'a pour sujet l'amour c'est tout de même pas un hasard nous nous apercevons qu'en Chine en Inde il n'y a rien qui ressemble à nos romans d'amour il y a l'érotisme qui est décrit aux façades des temples hindous un érotisme presque didactique sous forme de statue pour que tout le monde sache comment ça se fait à quoi ça rime et tout cela il n'y a absolument rien qui ressemble à l'amour-sentiment l'amour le mariage ce sont des choses qui sont ou bien purement de l'instinct c'est une question de reproduction de l'espèce ou bien purement sociale c'est une question de convenance sur le plan purement pratique autrement dit ça veut dire que dans la Grèce antique et dans la Rome antique il n'y a jamais eu des couples qui s'aimaient passionnément ça j'étais pas là pour le dire n'est-ce pas quelqu'un a dit l'histoire c'est une chose qui n'a pas eu lieu racontée par quelqu'un qui n'y était pas c'est une chose qu'il faut garder dans l'esprit pour rester modeste quand on parle de choses du temps passé ce qui est certain c'est que ça ne jouait pas un rôle admis c'est que avant que les troubadours et les romanciers de la table ronde et donner un langage une expression à l'amour on n'en parlait pas donc il y a bien des chances pour que les gens n'aient pas éprouvé ces sentiments puisqu'ils ne savaient pas les dire oui mais c'est juste ce qui est très frappant vous reprenez cette citation de la Rochefoucauld notamment dans votre ouvrage l'amour en Occident c'est tout de même cette citation en fait je la reprends parce qu'elle me paraît essentielle peu d'hommes seraient amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler d'amour en fait c'est pour vous là le fond du problème c'est là l'articulation je pense que c'est une c'est une possibilité dormante n'est-ce pas une virtualité qui est dans la nature humaine si on peut parler d'une nature humaine mais qui n'est devenue actuelle qui ne s'est avouée qu'au XIIe siècle quand elle a eu un langage qui s'y prêtait et alors depuis lors ce langage c'est devenu les clichés tous nos clichés sur l'amour et nous pensons que c'est comme ça et que ça ne peut pas être autrement il faut que tout le monde passe par cette expérience et que c'est là-dessus même qu'on en vient à fonder le mariage mais si aujourd'hui même si l'on élevait sur une île absolument déserte un garçon ou une fille croyez-vous pas qu'il retrouverait qu'il recréerait le mythe de l'amour le mythe de Tristan Husset est-ce qu'il le retrouverait ou pas n'ayant jamais entendu parler d'amour moi je pense que non à moins que ça ait passé dans les chromosomes mais ça c'est toute la question de la transmission des caractères acquis que je ne veux pas trancher ici je crois que non je pense que l'amour comme le dit l'âge Foucault vient de ce qu'on a entendu parler d'amour on entend ça tout le temps tous les livres qu'on lit depuis son enfance toutes les chansons qu'on entend tous les opéras qu'on voit tous les films pourquoi l'Europe ? on nous parle de ça et bien c'est venu en Europe parce qu'il s'est trouvé que par un jeu de résistance c'est en Europe que ça a pris feu la passion je la définis comme cette forme de l'amour qui se nourrit d'obstacles c'est en Europe que le christianisme catholique et nordique a opposé les obstacles les plus virulents à cette nouvelle religion qui était l'amour sentiment l'amour des troubadours la courtoisie cortésia et c'est à cause de cela que ça s'est développé dans ces formes et avec cette généralité n'est-ce pas au point que l'on pense que c'est complètement naturel et on peut supposer que la création de ce mythe qui perdure depuis sept siècles répondait à un besoin profond de l'homme occidental à ce moment là sinon ce besoin n'aurait pas mordu de pareille manière elle ne se serait pas maintenue elle ne se serait pas maintenue oui mais enfin ça c'est un problème de la poule et de l'oeuf n'est-ce pas qu'est-ce qui a commencé est-ce que ça a réussi parce qu'il y avait un besoin ou est-ce que ce besoin a été créé par une invention artistique je n'en sais rien ce que je sais c'est que dans les par exemple on me demande souvent Sartre m'a beaucoup reproché d'avoir pas donné assez d'exemples de la non-existence de la passion en Orient d'avoir simplement dit que les Orientaux n'ont pas de mots pour cela et quand ils tombent amoureux parce qu'ils sont venus dans des universités américaines ou occidentales ils appellent ça du mot anglais romance et bien j'en ai parlé à des sinologues qui m'ont dit vous avez parfaitement raison il n'y a pas de mots en chinois pour désigner l'amour il y a deux idéogrammes c'est pas deux caractères qui mis ensemble représentent à peu près ce que nous appelons l'amour l'un représente la mère et l'autre le fils le fils mal pas la fille donc ce qui se rapproche le plus pour toute une partie de l'Asie de ce que nous appelons amour c'est le sentiment filial mais l'idée de de l'amour entre un mari et une femme est jugée inconvenante non seulement elle n'existe pas mais elle est jugée inconvenante si elle vient à se produire écoutez je vais faire un retour en arrière est-ce que vous pourriez poser une définition de l'amour-passion par rapport à l'amour de tous les jours peut-être oui il suffit de prendre les mots même n'est-ce pas l'amour-passion qu'est-ce que c'est passion passif c'est ce que l'on subit c'est comme une drogue c'est quelque chose qui fond sur vous n'est-ce pas dans l'histoire de Tristan et d'Iseu c'est bel et bien par une drogue que ça commence le vin herbé le filtre n'est-ce pas c'est exactement la même chose qui se produit quand vous prenez une drogue vous subissez toute une évolution tandis que l'amour l'amour chrétien si vous voulez l'amour actif contraire de l'amour passif ou passion l'amour actif c'est l'amour réel de l'autre dans sa réalité en tant qu'autre dans l'amour-passion n'est-ce pas il y a un passage très curieux dans Tristan où il dit elle ne m'aime pas et moi je ne l'aime pas nous nous aimons uniquement à cause de l'herbé à cause du filtre dont je bus elle en but ce fut péché tandis que dans l'amour actif c'est vraiment l'autre tel qu'il est que l'on cherche à découvrir tous les jours et alors on a beaucoup dit à tort je crois que mon livre excluait la passion du mariage moi je ne pense pas je pense simplement que la passion avait au début des finalités absolument contraires à celles du mariage il y a un fameux verdict de la cour d'amour de la comtesse Marie de Champagne qui dit au 13ème siècle je ne sais pas l'amour n'est pas permis entre un mari et une femme ça c'était l'amour passion l'amour passion était contre le mariage et c'est à dire qu'aujourd'hui on en traite une fiction aujourd'hui je crois que on a grand tort de vouloir fonder le mariage sur la passion parce que la passion n'est pas durable et qu'elle est faite contre le mariage ça ne veut pas dire du tout qu'il ne peut pas y avoir du sentiment et un sentiment très fort au sein d'un couple ça veut simplement dire que les finalités de la passion et du couple sont de sens contraire moi je crois qu'il faut maintenir les deux choses en tension et que c'est ça qui fait l'intérêt de la vie je crois d'autre part que si la passion est cette forme d'amour qui se nourrit d'obstacles de séparation d'épée entre les corps de tout cet attirail dans le roman de Tristan on peut très bien retrouver dans la réalité d'un couple le même obstacle mais intériorisé c'est le simple fait que l'autre est autre le ministre vous faites une espèce de constat d'échec du mariage tel qu'il est conçu actuellement dans la société occidentale de par justement l'impossibilité de concilier la réaction statistique après la guerre aux Etats-Unis il y avait deux mariages sur trois qui finissaient en divorce je crois qu'aujourd'hui c'est un petit peu amélioré il n'y en a plus qu'un sur trois mais enfin vous imaginez l'état de crise que ça représente pour une société pour les enfants pour enfin toutes les institutions juridiques qui sont faites autour de la famille ça ne peut pas continuer et ça continuera tant qu'on voudra fonder le mariage uniquement sur le sentiment sur la passion il y a des jeunes actuellement qui recherchent de nouvelles formes de mariage le mariage collectif par exemple qu'est-ce que vous en pensez je n'en pense pas grand chose parce que c'est une chose qui a été essayée depuis longtemps aux Etats-Unis pendant tout le 19ème siècle il y a eu des communes avec mise en commun de la vie sexuelle notamment ou de l'éducation des enfants ça n'a jamais duré plus de trois ou quatre ans ces choses là ça a toujours abouti à des explosions des dissociations ou alors la commune s'est divisée en un certain nombre de couples qui ont plus ou moins bien marché je ne sais pas en orient le phénomène amour-passion est inconnu est-ce que cela signifie que les couples orientaux soient plus heureux que les couples occidentaux comment voulez-vous comparer le bonheur ça ne se mesure pas c'est impossible c'est une question de qualité je n'en sais rien je sais que les orientaux sont fortement contaminés par nos notions de l'amour je ne sais pas vous le voyez dans les romans japonais notamment ça fait de grands progrès je ne sais pas du tout s'ils sont plus heureux ou plus malheureux mais avant d'en venir à l'amour aujourd'hui il y a quand même une question que j'aimerais vous poser c'est finalement Gaston Nicole vient de parler de l'Orient tout simplement l'Occident et le christianisme est-ce qu'il y a un problème particulier inhérent à toute la morale à toute la tradition chrétienne dans les difficultés de l'amour dans les problèmes de l'amour chez nous il y a cette chose fondamentale qui lie l'amour tel que nous l'entendons en Europe et le christianisme c'est l'idée de la personne dont je vous parlais tout à l'heure n'est-ce pas l'idée qu'un être est quelque chose d'unique et que ce qu'on aime en lui c'est ce qu'il a d'unique voilà quelque chose que vous ne pouvez pas concevoir dans une religion comme celle de l'Inde celle au pluriel n'est-ce pas le brahmanisme et qui y est encore et le bouddhisme qui est né en Inde quoi qu'il y ait émigré ailleurs parce que dans ces deux religions ou philosophies le moi n'existe pas ne doit pas exister n'est qu'une illusion qui doit être dissoute alors dans ces conditions comment pouvez-vous tomber passionnément amoureux d'une illusion de quelque chose qui n'existe pas vous devez savoir si vous êtes un bon hindouiste ou un bon bouddhiste n'est-ce pas que vous n'avez devant vous qu'un simple agrégat transitoire d'atomes une illusion complète il n'est pas question de tomber amoureux de cela et d'en faire des drames n'est-ce pas il est question simplement de se dissoudre dans l'un sans nom sans distinction qui est l'équivalent de Dieu bien qu'il n'en ait pas le nom vous voyez que au fond la liaison entre les formes d'amour qui sont pratiquées des deux côtés à l'est et à l'ouest en Orient et en Occident sont très étroitement dépendantes des religions il n'en reste pas moins que c'est vers le christianisme que l'on parle le plus des tabous sexuels des problèmes sexuels alors que vous le dites d'ailleurs vous-même que l'Orient ne connaît moins toutes les civilisations connaissent des tabous et des interdits il n'y aurait pas de civilisation sans ça je voyais il y a quelque temps dans une revue française cette phrase absolument inouïe à propos d'un film sur l'inceste on disait ce film brave un tabou qui a 2000 ans c'est à dire l'âge du christianisme c'est absolument monstrueux d'écrire des choses pareilles le tabou de l'inceste existe dans toutes les sociétés connues lisez Lévi-Strauss n'a aucune espèce de rapport avec le christianisme le christianisme se distingue si vous voulez des autres religions par le fait qu'il n'a pas un système de tabous sexuels relisez les évangiles il n'y a rien là dessus il n'y a rien c'est dans l'application il y a quelques phrases sur la nécessité de l'amour qui est ce que j'appelle l'amour actif il y a quelques phrases du christ de pardon à Madeleine des phrases de tolérance mais il n'y a absolument rien de ce que vous avez dans les autres grandes religions l'équivalent d'un livre comme le Kamasutra en Inde qui est un livre sacré sur l'érotisme sur l'amour sur les manières de le pratiquer vous n'avez rien de pareil dans le christianisme vous n'avez pas non plus d'interdiction seulement peu à peu se sont réintroduits sous des influences d'ailleurs tout à fait extérieures au christianisme l'ognosticisme le manichéisme toutes sortes de traditions différentes se sont réintroduits des pratiques païennes des interdits païens des tabous païens qui ont été repris avec jour et bonheur par les prêtres par les moines puis par les pasteurs n'est-ce pas ils ont rivalisé dans la création dans la récréation la réinvention de tabous et d'interdits ça a culminé vers le 17ème siècle avec des grands ouvrages de casuistique sexuelle et on en est arrivé à ceci que le christianisme qui est une religion fondée sur l'amour Dieu est amour qui est la seule religion qui n'est pas un système de tabous est devenue soi-disant n'est-ce pas la religion du problème sexuel c'est-à-dire que le problème a été posé par le manque de règlements de police dans ce domaine comment jugez-vous la vague actuelle d'érotisme est-ce que c'est une démytification de l'amour-passion en partie il y a tellement de causes à une chose de ce genre il est vraiment très difficile d'en parler de vous répondre en deux phrases si vous voulez ce qui est en somme ce que vous demandez on peut aller un peu plus vrai quand même je pense que l'érotisme n'est-ce pas qui est l'usage non procréateur de la sexualité a des chances de se développer beaucoup par une sorte de réaction presque instinctive du genre humain à l'explosion démographique il se passe des choses de ce genre dans beaucoup d'espèces animales je pense que c'est un des moyens que les hommes vont inventer pour diminuer cette inflation démographique qui risque d'aboutir comme vous le savez d'ici 400 ans exactement à ce que tous les hommes se touchent en 2350 d'après mes calculs si on continue au rythme actuel il y aura un homme par mètre carré des terres émergées du globe et 20 ans après ils se toucheront tous aucun sociologue n'a pu nous expliquer jusqu'à présent comment on pourrait arrêter ça je pense que le développement la généralisation de l'érotisme peut être un de ces freins malheureusement voyez-vous mais vous pensez à quoi à l'homosexualité par exemple oui enfin toutes les formes non procréatrices de la sexualité n'est-ce pas ce qui est étrange c'est que ça se produit surtout dans les pays très développés l'Amérique l'Europe où justement la démographie est la moins galopante est la moins inquiétante alors que ça ne se produit pas du tout dans des pays comme l'Inde la Chine ou l'Amérique latine surtout où il faudrait absolument freiner ce développement à 3% d'augmentation de la population par année qui nous amènera à des catastrophes sans nom alors là se pose tout le problème de la prospective de nos civilisations et notamment de notre civilisation industrielle qui actuellement je dois dire domine tout ce que je fais tout ce que j'écris et tout ce que je professe dans cet institut ici ce grand problème de l'absence de finalité de notre civilisation qui nous empêche d'adopter des mesures politiques sérieuses pour prévenir les catastrophes n'est-ce pas je dirais un mot qui n'est pas trop fort l'apocalypse que calculent actuellement tous les écologistes et qui doit se produire d'après eux entre l'an 2020 et l'an 2060 c'est-à-dire chez nos enfants ça va être la balle d'érotisme dans parle Gaston Nicol pour vous appartient-elle à cette crise de la civilisation actuelle oui mais ça n'a qu'un tout petit aspect n'est-ce pas je trouve qu'on exagère énormément l'importance de cette chose l'envahissement de nos rues de nos colonnes d'affiches de nos écrans par le nu c'est pas très grave n'est-ce pas les gens viennent m'interroger souvent ils me disent qu'est-ce que vous pensez comment pensez-vous que ça va se développer alors je leur dis écoutez c'est extrêmement simple quand tout le monde se sera mis tout nu il n'y aura plus qu'une chose à faire c'est d'aller se rhabiller n'est-ce pas la solution est très simple et il faut bien se dire qu'il y a eu d'autres époques pas tellement loin de nous où il y a eu des vagues d'érotisme au moins aussi fortes je ne sais pas si vous savez qu'autour de 1900 à Paris rien que dans la ville de Paris on a dû fermer trois théâtres où tous les spectacles étaient entièrement nus parce qu'on a trouvé qu'ils exagéraient il y en avait 16 autres qui pouvaient encore marcher tout à l'heure vous avez évoqué l'apocalypse qui menace notre monde dans un avenir assez proche et cela nous conduit bien sûr immédiatement dans la crise de civilisation que vous admettez et que nous traversons actuellement dans l'un de vos livres vous dites qu'il y a une décadence morale une décadence de la morale car on a renversé beaucoup de tabous est-ce que cela signifie que pour créer une nouvelle morale il faudrait créer de nouveaux tabous ? oui et surtout il faudrait prendre conscience des finalités que l'on sert dans la société et finalité les buts suprêmes les valeurs suprêmes les absolus si vous voulez d'une communauté ou des individus des personnes dans cette communauté c'est ça qui fait défaut aujourd'hui quand vous êtes devant un des grands problèmes que posent les écologistes n'est-ce pas ? par exemple la suppression de la pollution la diminution du bruit ou la diminution du pillage des ressources terrestres je prends le cas le plus énorme c'est celui de l'épuisement calculable de l'oxygène que nous respirons de l'atmosphère humaine vous savez qu'aujourd'hui un avion un Boeing 707 qui traverse l'Atlantique consomme 35 tonnes d'oxygène pendant sa traversée nous avons été élevés dans l'idée que les ressources terrestres étaient inépuisables c'est faux nous savons que d'ici x années 20 ans 30 ans 40 ans suivant les écoles on peut arriver on arrivera sûrement à un état où l'oxygène consommé la consommation d'oxygène c'est à dire brûler de l'oxygène le recombiner avec d'autres choses dépassera la production la production d'oxygène qui est faite à 70% par les océans et à 30% par les forêts or on abat les forêts et on pollue les océans c'est à dire on pollue le plancton qui fabrique l'oxygène donc on arrivera assez vite à un état de choses où l'homme ne pourra simplement plus respirer où il devra peut-être essayer d'extraire à grands frais de l'oxygène de minéraux je ne sais pas quoi où il y en a encore un peu et bien quand on dit à des industriels ou à des zones d'état il faudrait faire quelque chose tout de suite il faut freiner cette consommation folle effrénée d'oxygène et il faut freiner la disparition des forêts et la pollution des océans les gens nous répondent oui tout ça est très joli mais où trouverez-vous l'argent pour le faire c'est là que je dis qu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus de finalité dans notre civilisation ou plutôt qu'on n'ose pas avouer que la seule finalité qui subsiste c'est le profit immédiat car c'est un mensonge évident de dire qu'il n'y a pas d'argent pour faire cela simplement on a peur que si l'on diminue tout ce qu'on appelle les nuisances la pollution et tout cela ça entraîne des frais considérables donc ça diminue le profit c'est à dire en termes un peu cru on remplace la finalité vie ou développement libre des personnes par la finalité profit mais on ne peut pas l'avouer mais ça c'est l'un des fléaux mais s'il faut recréer une nouvelle morale fondée éventuellement sur de nouveaux tabous est-ce qu'il est suffisant pensez-vous que cette morale soit axée sur la non-pollution de la planète est-ce qu'il ne faudrait pas une finalité plus élevée absolument pas je voudrais qu'on place des tabous sur certaines pollutions voilà une très bonne chose qu'on pourrait faire le plus vite possible mais les tabous ça ne se fait pas comme ça vous savez ça se fait très lentement par toutes sortes d'effets de terreur n'est-ce pas qui s'impriment dans l'esprit des gens qui sont transmis héréditairement c'est pas une chose qu'on peut faire tout de suite ce qu'on peut faire tout de suite c'est ce que j'appellerais une conversion de la société d'aujourd'hui c'est décider de certaines finalités nouvelles alors vous me disiez est-ce que lutter contre la pollution est une finalité non c'est un moyen la véritable finalité ce serait de dire nous ne voulons plus que le but de la société soit le profit individuel ou des corporations et la puissance des états la puissance toujours militaire en fin de compte nous voulons au contraire que le but de la société des communautés de la vie en société soit le libre développement des personnes du plus grand nombre possible de personnes acquérant le plus grand nombre possible de moyens d'exprimer leur vocation mais n'êtes-vous pas pessimiste dans un sens précis vous dites je suis inquiet par la lenteur de la prise de conscience qui doit se faire or si l'on constate en trois ans peut-être ou cinq ans au maximum la prise de conscience que l'homme a faite la prise de conscience de la peur au fond qui s'est instaurée en lui quant à la pollution l'automobile qui était toute puissante il y a cinq ans commençait à être contesté l'avion qui était le seigneur et maître commençait à être contesté ne croyez-vous pas finalement cette espèce de révolte de l'homme face à cette technologie angoissante et oppressante n'est pas beaucoup plus rapide que vous ne le craignez je pense qu'il y a depuis deux ans à peu près une prise de conscience étonnante que je n'aurais pas osé espérer de la part des occidentaux j'ai vu l'année dernière l'impact considérable de ce que le conseil de l'Europe avait lancé sous le nom d'année de protection de la nature il a suffi au fond de cette décision du conseil de l'Europe pour déclencher une prise de conscience généralisée la presse la radio la télévision tout le monde a parlé de ça et maintenant ça y est c'est parti donc il y a certaines raisons d'espérer alors vous me demandez si je suis pessimiste je vous répondrai que mon premier essai sur la matière politique quand j'avais je ne sais pas 25 ans que j'arrivais à Paris ou 26 ans s'appelait principe d'une politique du pessimisme actif je crois qu'après 40 ans je n'ai absolument jamais dévié de cette ligne mon raisonnement est extrêmement simple si nous ne faisons rien si nous nous abandonnons passivement à des fatalités alors le pire l'apocalypse est absolument sûr et certain mais si nous faisons quelque chose d'abord nous nous sauvons nous-mêmes à nos propres yeux nous donnons un sens à nos vies et ensuite nous faisons la seule chose qui peut peut-être renverser les destins tout cela implique une politique du risque du risque assumé comme tel du risque recherché joyeusement recherché j'étais très frappé je m'excuse Gaston j'étais très frappé récemment lors de l'enterrement de notre grand coureur national Siferte un prêtre a dit une phrase qui est même importante je crois et qui rejoint d'ailleurs une de vos thèses il a dit somme toute là où il y a risque il y a la mort et là où il n'y a pas de risque il n'y a pas de vie somme toute si vous entendez une phrase ce genre là qu'est-ce que ça évoque pour vous ? ça évoque tout ce que je pense vous le dites vous-même c'est très près de ce que j'ai essayé de vous dire vous rejetez tout système je pense que je vous disais dans le mariage il ne s'agit pas de supprimer les tensions il ne s'agit pas de supprimer les menaces il ne s'agit pas de supprimer la passion parce qu'elle met en danger les sécurités il faut assumer les deux choses contraires c'est aussi ma théorie du fédéralisme si vous voulez qu'est-ce que c'est que le fédéralisme c'est mettre ensemble les autonomies et justement les mettre ensemble deux choses contradictoires autonomie et union c'est grâce à ça que la Suisse existe dans le mariage qu'est-ce qu'il faut réunir l'homme et la femme qui ont chacun leurs lois différentes l'intérêt c'est de les réunir et non pas du tout de les uniformiser ni de subordonner l'un à l'autre n'est-ce pas dans tous les domaines vous retrouvez ce même mouvement au fond qui est fondamental pour toute la pensée personnaliste assumer les antinomies maintenir les tensions parce que ça c'est la condition même de la vie c'est aussi la condition du risque naturellement c'est dans un cadre de liberté ou de responsabilité c'est la même chose mais attendez vous n'avez pas de liberté là où vous n'avez pas de responsabilité n'importe quel juriste vous dira n'est-ce pas qu'on ne peut pas condamner un homme pour quelque chose qu'il a fait s'il n'était pas libre quand il l'a fait il n'est pas responsable s'il n'était pas libre et l'inverse est juste notre première définition de la personne c'était ça l'homme à la fois libre et responsable libre parce que responsable et responsable dans la mesure où il est libre est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'actuellement précisément on offre des solutions qui devraient faire le bonheur humain et qui supposent précisément un abandon d'une partie de sa liberté on cherche à assujettir davantage l'individu et à écarter tous les risques qu'il pourrait devoir assumer oui c'est le conditionnement c'est la manipulation des êtres c'est l'immense danger qui existe aujourd'hui mais enfin qui n'est qu'une partie de cet apocalypse en préparation c'est le danger de l'école si vous voulez aligner tous les esprits aligner les réflexes aligner les sources de la créativité chez les gens c'est un très grand danger c'est dû à une des deux passions fondamentales de l'humanité qui est la passion pour la sécurité l'autre passion étant celle du risque la sécurité est aliénante fatalement elle est uniformisante n'est-ce pas elle va dans le sens de ce que les physiciens appellent l'entropie c'est-à-dire l'égalisation progressive de toutes les formes d'énergie menant vers ce que un astronome a appelé la mort tiède de l'univers alors la solution aux mots actuels l'individu se sent perdu en face de l'avance effrénée de la technologie se sent noyé dans des ensembles au sein desquels il ne joue strictement plus aucun rôle la solution que vous préconisez vous c'est la création d'ensemble plus modeste au sein desquels l'individu pourrait recommencer à jouer un rôle actif est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là un retour en arrière à faire un peu utopique oui je pense que nous avons besoin d'utopie aujourd'hui n'est-ce pas je suis en train de lire les oeuvres d'un professeur et théologien allemand qui est aujourd'hui d'ailleurs le conseiller scientifique du gouvernement allemand Georg Picht qui a intitulé son livre principal Le courage de l'utopie je pense que avec beaucoup de jeunes urbanistes américains qui veulent bien se dire les disciples en partie de l'amour et l'occident que nous ne trouverons des solutions pour une société de demain que dans les petits groupes des petites communautés il y a très longtemps que j'ai écrit là-dessus pendant la guerre en Amérique bien avant la guerre avec Emmanuel Mounier dans Dieu nous avons toujours pensé que les germes les semences de l'avenir étaient dans des toutes petites communautés où l'homme retrouverait ses dimensions d'action et son rôle bien défini par rapport à un ensemble dont il ferait partie d'une manière créatrice mais dans une ville comme Paris ou New York comment est-ce qu'on peut recréer des petites communautés il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire il faut en sortir il faut utiliser ces villes uniquement comme place d'échange mais il ne faut plus y vivre mais quand vous avez écrit alors la Suisse est à mes yeux le seul pays dont je souhaite qu'il communique sa grâce très secrète à l'Europe pour vous c'était une solution possible ? la Suisse est faite de petites communautés n'oublions pas que la Suisse est née de communes elle est née des trois communes forestières autour du Gothard qu'on a appelées canton beaucoup plus tard elle est née d'une agrégation de communes et je pense que elle détient de ce fait la solution pour l'Europe de demain qui sera dans une helvétisation progressive de toute l'Europe si nous n'arrivons pas à ça si nous disons c'est une utopie donc il ne faut pas essayer moi je dis c'est une utopie qu'il nous faut absolument réaliser si nous n'arrivons pas à cela nous perdrons même notre fédéralisme suisse car je suis profondément persuadé qu'on ne peut pas maintenir un fédéralisme vivant dans un seul pays je reprends la formule de Lénine sur le socialisme dans un seul pays qui n'était pas possible ou qui était possible suivant les écoles je pense que si nous arrêtons les processus du fédéralisme en Suisse à nos frontières nous finirons par être forcés de devenir un petit état centralisé comme tous les autres qui nous entourent notre seul espoir de survie comme Suisse c'est d'étendre la formule Suisse de proche en proche à toute l'Europe et vous souhaitez un fédéralisme européen dont les unités constitutives seraient non pas les états actuels mais des régions des régions naturelles est-ce que vous ne pensez pas que le fédéralisme cela s'apprend et cela ne s'enseigne pas je pense que cela s'apprend juste j'y reviens dans des petites communautés par exemple par les régions je pense qu'en faisant des régions en constituant des régions aujourd'hui la plupart d'entre elles d'ailleurs étant tout naturellement transfrontalières parce que les frontières faites au 19ème siècle pour la plupart ne correspondent à rien du tout à aucune réalité actuelle je pense qu'en faisant ces régions les Européens apprendront peu à peu les règles fondamentales du fédéralisme n'est-ce pas cette distribution des pouvoirs de l'état à tous les niveaux de l'entreprise et de la commune à la région puis à des fédérations nationales de région si on veut garder la fiction nationale et puis à la fédération continentale c'est en travaillant c'est en forgeant qu'on devient forgeron je crois que vous apportez là un peu le mot de la fin à notre entretien il y avait une question que j'aurais voulu vous poser finalement Denis de Rougemont êtes-vous visionnaire ? je le souhaite je crois que c'est vraiment le mot de la fin j'espère que nos tels spectateurs auront pris à vous suivre à vous écouter à vous entendre le même plaisir que sans doute Gaston Nicole et moi-même avons connu ce soir monsieur je vous remercie merci à vous vous pensez qu'on peut extirper aussi rapidement le nationalisme je ne crois pas qu'on puisse l'extirper on ne peut jamais faire des choses négatives de ce genre on peut le remplacer on peut le remplacer par autre chose en faisant en travaillant sur les régions sur du concret n'est-ce pas autour de Genève parce que c'est tellement évident ce qu'il y a à faire autour de Genève